bon ben il n'est pas là c'est moi qui prend le relais juju tv je sais pas ce qu'il fait j'en sais rien on va dire et ben barrio barrio tv première c'est parti voilà barrio tv c'est tu te crois où là bah rien j'ai vu que tu étais pas là je me suis permis il y a écrit quoi là là alors est ce que tu crois que barrio tv c'est c'est la fête je t'invite dans mon émission et tu prends le relais le temps que je me mette en place ouais je suis désolé mais bon comme tu étais pas là moi l'assistante elle m'a dit il n'est pas arrivé encore tu sors tu sors j'en ai rien à foutre tu dégages allezziel gaff tu dégages à c'est pas cool à la foutre dijo tivy première oh la 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 c'est génial quand même que ça porte a senti qu'un plateau en dividends que auton art et hélaser la craie regarde en dos temps voilà peter la craie en bon début de l'émission Comment vas-tu déjà ? Moi je t'ai pas mis vous poser Je t'ai mis sur la séquence d'intro Mais je t'aime mieux quand même Ah parce que t'as fait même gicler mon couveur Non mais regarde moi aussi il y en a plein partout Bon bienvenue sur pas MarioTB mec JujuTB, on est d'accord ? Bon comment vas-tu déjà ? Et bah écoute ça va Bon t'as misqué mon décor Bon alors qui es-tu Je commence toujours l'émission par savoir Pour les gens qui ne connaîtraient pas mes invités Qui est Sébastien Mario ? Allez fais ta promo Qui est Sébastien Mario ? Un comédien Voilà qui a envie d'évasion Qui a envie d'aventure Qui pour l'instant s'éclate bien Avec différents réalisateurs qu'il a rencontrés Un metteur en scène qui lui ont fait confiance Certains qui commencent à écrire En pensant à lui sur des rôles Ça veut dire que les gens écrivent des films Même sans te l'avoir proposé ? Et bah si 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 ils m'appellent et me disent Bah écoutez vous me faites penser à un rôle J'aime bien votre personnage J'aimerais bien écrire un rôle par rapport à vous Parce que j'ai vu ce que vous avez fait Et je trouve ça intéressant Par contre on ne dit pas par contre On dit en revanche c'est pareil C'est vraiment petit dieu Il m'en gueule et il m'a dit Tu ne dis pas par contre Tu dis en revanche Bon en revanche En revanche En revanche Pour la plupart des gens qui nous regardent Ah toi tu veux parler de Attends j'ai rien dit Ils ne te connaissent pas en tant que comédien Oui Bah essayer de me connaître en tant que comédien En tant que comédien Bah pourquoi tu fais des signes de la main comme ça Non mais c'est parce que j'ai mon stylo En fait c'est de la mine elle sortait pas Donc où c'est qu'ils ont pu te découvrir ? Bah ils ont pu me découvrir sur Canal Plus Canal Plus après minuit Voilà on va rester dans le premier samedi du mois Donc ouais voilà c'est ça Parce que le concept de Juju TV Je ne sais pas si tu es au courant Non C'est une nouvelle émission Tous les premiers samedis de la semaine Ah c'est génial ça Autant présenté qu'un cas qui faisait les premiers samedi du mois Bon alors niveau comédie Qu'est-ce qu'on a un tournage de prévu en ce moment Qui sort si tout va bien Pour le festival duquel en 2013 Alors on a un film qui est terminé Qui s'appelle Le chien fou Il y a le chien fou De Benjamin Pallier Avec Mohamed Kissy Qui joue mon demi frère C'est costaud quand même Mohamed Kissy Qui a fait kickboxer Full contact Bloodsport Ça veut dire qu'il démarre sa voiture Full contact Voilà il full contact Full contact avec tous les films de Jean-Claude Van Damme Viens ce genre On va rester Et il y a Pascal Ligier aussi Qui joue dedans Qui avait joué dans les stream Reda Shepchoobin Pascal Sélème Pascal Sélème oui Pascal Sélème Pascal si tu nous regardes Si tu nous regardes Voilà Mais je pense que tu passeras aussi au purgatoire Je pense qu'il ne va pas tarder Il faut quand même Moi je l'attends Il faut quand même dire que L'histoire de Tony Rodriguez C'est quand même C'est qui Tony Rodriguez ? Tony Rodriguez C'est un tueur Voilà Qui est rattrapé par son passé Au cours d'un après-midi C'est toi Tony Voilà C'est mon premier rôle Le premier rôle du chien fou J'ai vu le teaser Ah ouais C'est énorme C'est énorme Refais-le moi là vite fait Voilà c'est Non c'est Tu peux pas Il faut se mettre dans un contexte Il faut aller chercher loin À l'intérieur Il faut un décor plus travaillé Un peu plus Parce que là c'est un peu C'est un peu la joie et la bonne humeur Dans le chien flou C'est quand même le purgatoire Face à Saint-Pierre Et bon Il va vivre les pires moments de sa vie Et il va y avoir des commandes C'est un court métrage Voilà C'est un court métrage Combien de temps ? 19 minutes 19 minutes Voilà Ah donc si tu sais que ça fait 19 minutes Ça veut dire que le montage est fini Voilà Le montage est fini Le 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 Comment Tu as déjà vu à l'état de Non je vais le voir la semaine prochaine D'accord Je vais le voir la semaine prochaine En plus dans le Dans le Dans le cinéma De Jean-Pierre Mocky Ok Où Il sera Il sera Il sera Il sera Le 24 novembre Il sera dans le cinéma De Jean-Pierre Mocky Qui est le mari de Le mari de 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 Vasier dis moi Je sais plus le nom Pécassine Jean-Pierre Mocky Non mais non C'est pas Jean-Pierre Mocky Jean-Pierre Mocky c'est le réalisateur Et il est mari C'est le mari de qui ? Mais c'est pas le mari de Chantal Goya N'importe quoi Merde Mais non Mais sourson Mais non c'est un Le mari de Chantal Goya Comment il s'appelle Jean-Pierre Mocky Non pas du tout Ah bon ? C'est Comment il s'appelle Il a composé toutes les chansons De Comment de Chantal Goya Et oui Bécassine C'est ma voisine Ma cousine Oui c'est pareil Bon Annulation Bon c'est pas grave Le chien fou on l'a bouclé Voilà le chien fou C'est quoi le ton ? Le 24 avant première Et le 26 Le 24 novembre Avant première à Paris Et le 26 novembre Avant première à Rambouillet Voilà Très bien Voilà En compagnie Et la sortie La sortie La sortie La sortie On ne l'a pas encore Bien sûr on ne l'a pas encore Affaire assuré En plus qu'on va le proposer Ben venu au festival de Clermont-Ferrand Du court métrage de Clermont-Ferrand Ou on va le proposer à Clermont-Ferrand Et bien sûr au festival de Cannes Très bien Pourquoi pas ? Bon on a fait une très belle intro Je pense que le Tone and Jiggle On peut faire un jeu pour détendre l'atmosphère On a parlé trop sérieusement C'est vrai on est super Allez attend C'est quoi ? Hop On est parti Allez Tap Ah Bah putain Y'a que les connes ? Tu m'as niqué les oreilles Défi p'tilu Est-ce que tu sais ce qu'est le défi p'tilu ? Euh non je sais pas ce que c'est Alors le principe du défi p'tilu c'est très simple Tous les gens qui viennent ici Enfin tous les people On peut dire que c'est un people Ouais bien sûr Avant t'étais un popole Maintenant t'as un people C'est quoi un popole ? Un popole c'est... Oh ça va Bon le principe C'est trop facile Attends Un popole maintenant je suis un people Enfin Allez bien c'est le défi Bon bref le principe Trope t'ilu Est-ce que tu crois que Trope t'ilu T'es capable de les manger en une minute ? Bah je pense ouais Tu penses ou t'es sûr ? Ouais ouais Moi tu me dis quand t'es prêt Et je lance le chrono Bah euh... Vas-y je suis prêt 3, 2, 1 Tap Nous sommes à 5 secondes Il en a mangé 1 et demi Je pense que Sébastien Mario il a balle Hé il y a plein de minutes là Tu triches ? Ouais Oh il y a 2 minutes par terre Voilà Oh le mec il boit de l'eau aussi Il en a mangé 1 Il en a 2 dans la bouche Et il y en a... On en a 20 secondes Ça va tout t'en sort bien Du moment que... T'as de la patte dans la bouche beaucoup Ouais Oh ça va il t'en sort bien Trente secondes il en a bouffé 2 Je pense que ça peut le faire Ohlala Il a tout Il a les 3 petits lus dans la bouche Dès que t'as plus rien dans la bouche Tu me le dis on en a à 40 secondes Ils sont fort bien Ils sont fort très bien 45 secondes 45... 50 secondes T'es fini Oubles la bouche On va montrer aux gens Ah non Non mais ton verre pas Non c'est bon La musique est finie là Hop maintenant Il y en a 50 secondes Putain très bien Très bien Mais écoute t'es dans le top 3 pour l'instant Ça va ? Ouais Tu connais les nous c'est nous ? Euh ouais Ouais Ah ouais mais... Comment il s'appelle Manu Joukla ? Manu Joukla Il y a son pote Eric Massot Eric Massot Eric Massot il en a fait 3 dans la minute On peut les saluer T'es... Très bien Salut les gars Et bah t'es... Attends tu sais quoi ? Au bif je pense que t'es premier Eric Massot est deuxième Les autres n'ont pas réussi pour l'instant Ouh Sébastien Mario il avale Très bien Oh l'enfant Oh Donc niveau promo on va parler d'un film que t'as en tournage en ce moment Ca s'appelle Bubblegum Crisis Bubblegum Crisis Quel est ton rôle dans Bubblegum Crisis ? Alors moi je joue un néo nazi avec un autre néo nazi qui s'appelle Dan Ouais Qui est sublime dans son rôle Alors lui c'est quand même... Je le crains un peu Tu le crains en vrai ou dans le film ? Non dans le film Je le crains dans le film Parce que moi je suis une personne un peu répétitif un peu casse bonbon en néo nazi et je... j'ai une curieuse façon c'est d'être toujours... je vénère énormément Hitler... je... c'est vrai que c'est très dur à rentrer dans le rôle de... comment... de rentrer dans le rôle d'un néo nazi et de se retrouver à vénérer Hitler et voir des fois à être... Il y a une séquence avec Julien Courbet et Pascal Henault qui jouent... J'étais pensé pour une question mais t'étais... tu es Londres en vrai... Dis moi c'est ouais... Quand sort ce film ? Alors nous n'avons pas encore les dates de la sortie... Question merde... Bien sûr... c'est une grosse question de merde puisqu'on t'a dit qu'on était en plein tournage... Voilà... Ok... D'accord... Je suis désolé... Voilà le film... quand le film sortira... Ecoutez moi bien... Là je vais être sérieux... Avec vous... Donc toi tu m'écoutes... tu dis plus rien... Quand le film va sortir... Je vais faire magnifique... Le film... ça sera l'effet d'une bombe... D'une bombe nucléaire... C'est un peu comme la bombe biochimale... Ça va faire le même effet quand il va sortir... Une bombe avec des... Vous n'aurez jamais vu... Laisse moi parler... Vous n'aurez jamais vu un film comme ça dans l'histoire du cinéma... Jamais... Il est d'une force que vous ne pouvez pas imaginer... C'est à dire que le jour de sa sortie... Il y aura une bombe qui est explosée... Bah c'est ça ouais... Une bombe qui va péter... Qui va péter en... Où ça qui va péter ? Pose moi une autre question... Où cette bombe va péter ? C'est une question... Faut pas trop parler parce qu'on est fini... Ça peut être dangereux... Je pourrais être responsable d'un... N'insistance à personne en danger si je... J'en sais pas... Si tu ferais ta gueule... On arrête là... On arrête là... On va enchaîner avec un truc plus marrant... Parce que là... Une bombe va péter quand le film va sortir... C'est ça que t'es en train de me dire... Tu veux que je te répète en quelle langue ? En... En Suisse... En belge... Allez... Fais-moi l'Oxandre... Une bombe va péter... Le jour de la sortie de Bubblegum Crisis... Alors... Pensez à aller tous au cinéma... Et prenez vos tickets de cinéma... Pour aller voir Bubblegum Crisis... Mais vous n'avez pas encore la sortie de film... Vous n'avez pas le... Le... Le jour de la sortie du film... Et l'heure de la sortie du film... Et ce jour-là... Une bombe va exploser... Ok... Tu peux me le faire en canadien... Tavernec... Alors... Une bombe va exploser... Moi je te le dis... Moi je suis en Suisse... En plus... Est-ce que tu connais Anthony Cavana... Anthony Cavana... Je le connais pas très bien... Je le connais pas très bien... Mais je pense que... Ce film va faire... Laissez d'une bombe au Canada... Oui... Oui... Bon... Tu veux une autre lance ? Je sais pas... Tu veux voir Anthony ? Non t'as plus une gueule... Non t'as plus une gueule...